Le chef de rue, ainsi de suite, vous devez vous impliquer dans cette activité. Ces gens-là qui sont en train aujourd'hui d'insécuriser la ville, c'est qui ? Ce sont nos enfants ? Ce sont les enfants d'ici que vous connaissez ? Qui sont sur vos avenues ? Maintenant, je suis en train de vous dire, vous avez encore la chance de parler à vos gens. Je vous dis la vérité. Roudia déjà a passé sur Wambia, c'est Ewana. Je crois que tu as répliqué un quartier et tout le monde. Wambia, c'est un quartier. Pour être paix, la sécurité, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. C'est l'occasion, c'est ce que vous avez dit, c'est l'activité économique. Pour être l'inquième, c'est l'inquième de Longonia. Pour être paix, la sécurité, c'est ce que vous avez dit, 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 c'est l'activité économique. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. malgré la difficulté malgré l'insécurité mais vos amis sont toujours les amis qui sont les amis une félicitation vos amis vous êtes encouragé tant que nos amis sont les Congolais nous avons eu l'esprit et l'entreprise et nous avons eu la fierté 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Jusqu'au plus bas l'échelon, les chefs de rue, ainsi de suite, vous devez vous impliquer dans cette activité. Ces gens-là qui sont en train aujourd'hui d'insécuriser la ville, c'est qui ? Ce sont nos enfants ? Ce sont les enfants d'ici que vous connaissez ? Qui sont sur vos avenues ? Maintenant, je suis en train de vous dire, vous avez encore la chance de parler à vos gens. Je vous dis la vérité. Et nous, comme autorité locale, nous devons avoir des mots à donner à la population pour qu'il y ait la paix au niveau de nos entités respectives. Nous sommes là pour sensibiliser avec le chef de quartier, le chef des avenues, même de Nyoomba Koumi, pour éviter tout ce qui est de dérapage. Seulement, nous cherchons la paix. À savoir que nous devons nous désolidariser de tous ces gens-là, nous devons les dénoncer, tous ces mondes-là, qui mettent l'insécurité dans la ville, dans les quartiers. Les grandes préoccupations de la réserve de Fono-Kapi, ce résumé en deux, c'est l'insécurité de la présence des sanctuaires des groupes armés dans la réserve. Et deuxièmement, nous avons les exploitations illégales en violation de la loi 14 sur la conservation de la nature, qui se font et qui, normalement, alimentent les groupes armés. Une patrie des écogardes de la EFO, qui est partie en mission de sensibilisation d'application de la loi 14-003 sur la conservation de la nature, qui interdit toute exploitation illégale dans les limites de l'air protégé. Et ce faisant, lors de ces patries de sensibilisation, il y a eu des exploitants artisanaux volontaires qui sont en train de quitter. Quand vous parlez des Chinois ou des autres entreprises qui font les exploitations semi-industrielles, vous savez que l'état des sièges donne des prérogatives exorbitantes en termes de légalité au gouverneur. Nous ne pouvons pas les faire sans l'ordre du gouverneur. Voilà, c'est là pourquoi nous sommes venus informer le gouverneur et recevoir des ordres auprès du gouverneur militaire, comment nous pouvons les faire ensemble dans l'intégration de la planification globale de toutes les opérations dans la province. Vous savez qu'un des éléments majeurs de la programmation de l'état des sièges est l'application des lois. Tout ce que nous allons demander, que tout le monde se conforme aux lois et je crois que tout va bien se passer. Il n'est pas interdit de faire des exploitations, mais il faut que ces exploitations profitent à la province, mais il faut aussi que ces exploitations se font en respectant les lois et les règlements de la République. Donc c'est tout ce que nous leur demandons. Ceux qui se retrouvent à partir de maintenant à l'intérêt des limites de l'air protégé, nous leur demandons de commencer à quitter volontairement parce que c'est de cela qu'il s'agit ici. Nous sommes la société Apromed, Sarl, qui veut dire approvisionnement médicament. Nous sommes une société spécialisée dans le médicament et les cosmétiques, à caractère beaucoup plus médical. Je sais vous dire qu'à Apromed, actuellement, la société qui a le penchant dans la dermocosmétologie, c'est-à-dire l'utilisation ou bien la commercialisation des produits cosmétiques, mais beaucoup plus de marques à haute gamme comme de marques européennes. Ici, chez nous, nous avons plusieurs marques de grandes renommées, comme Château Rouge, Mistela, Toki Krem, Bioderma, Bio Oil, Roger Cavaliers. Voilà, ce sont ces gammes-là qui sont largement distribuées ici chez nous. Et pour ces gammes, nous avons l'excusité du marché pour la plupart. Alors, je crois, dans le besoin de trouver toutes ces marques de produits vraiment à grande valeur, il faut se référer à Apromed, Sarl. Nous sommes au croisement des avenirs Roacadink et Bas-Congo. Et nos numéros de contact sont le 0900 168 300 et le 081 14 88 400 70. Merci. Merci.